Et salut à tous, c'est Stahlgreen. On se retrouve une nouvelle fois sur Rise of Empires et on va continuer ce guide des héros avec aujourd'hui Colère du Nord. Donc c'est un héros que j'ai level 50 avec presque tout au max, donc on pourra bien voir ce qu'il vaut. Donc c'est un héros de corps à corps, il pourrait être en première ligne ou en seconde ligne. Il est polyvalent, ça veut dire qu'il s'adapte à tout type de troupes. Malgré ça, par rapport à moi ce que j'ai pu observer, il est bien meilleur avec des archers qu'avec des gardes. J'ai l'impression qu'avec des gardes, ses compétences ne s'activent pas. Je ne sais pas si c'est un rapport, mais en tout cas je sais que je ne l'utiliserai pas avec des gardes. Donc on va voir d'abord sa deuxième compétence. La première compétence, on n'en parle pas. Donc portée est valide de 2. Donc ça va toucher une troupe ennemie et ça va leur faire 525% de dégâts. Il y a 40% de possibilités que la compétence active et donc pour une première attaque c'est pas mal, ça fait quand même pas mal de dégâts. La possibilité est quand même presque une fois sur deux, donc c'est plutôt pas mal. Donc ensuite la troisième compétence comme d'habitude, 30% ça ne change pas. La quatrième, 30% aussi, ça ne change pas. Donc on passe directement à la cinquième, la deuxième attaque. Donc cette fois-ci une portée valide de 3. Donc là il y a une préparation de tour, c'est-à-dire qu'il faut attendre un tour avant que la compétence déclenche. Mais par contre il y a 60% de possibilités de faire 646% de dégâts à une troupe ennemie. Donc ça aussi c'est quand même pas mal. C'est beaucoup de dégâts et surtout ça peut toucher les trois lignes ennemies si vous le mettez au premier rang qui est d'ailleurs conseillé. Donc ensuite sa compétence dictateur. Donc lui habituel, 10% de puissance, 7% de résistance sur la légion et 250% de bonus de dictateur. Donc ça, ça ne change pas. Et donc on arrive à sa septième compétence. Donc là c'est une bonne compétence. Ça permet d'augmenter les PV de 15%. Donc ça permet de réduire les soldats blessés et donc de faire durer l'ensemble de sa légion plus longtemps. Parce que cette compétence donc marchera sur les trois légions. Donc la légion donc ça correspond aux trois troupes et une troupe c'est une ligne pour ceux qui ont un peu des problèmes avec le vocabulaire du jeu. Donc voilà une très bonne septième compétence. Et ensuite donc son attaque finale. Donc là c'est que 30% de possibilités donc c'est moins. Et par contre il va faire 441% de dégâts à une troupe ennemie. Et il va la mettre en silence. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas se dépasser pendant un tour. Donc il n'y a pas énormément de possibilités qu'elle se déclenche. Mais par contre si elle se déclenche, elle va réduire pas mal encore les dégâts ennemis. En plus du fait qu'il augmente les PV. Donc c'est pour moi un meilleur héros de première ligne. Parce que premièrement il fait énormément de dégâts. Et deuxièmement il va augmenter les PV. Il va avoir une attaque qui permet aussi d'empêcher une troupe ennemie d'attaquer. Donc au final c'est un bon support aussi. Donc c'est pour ça que Colère du Nord pour moi fait partie des héros de base de première ligne qui sont les meilleurs. Et en plus il n'y a pas à dire. Il est vraiment stylé au niveau du design. Donc voilà pour ce guide sur Colère du Nord. Donc au niveau des combos ben moi j'utilise beaucoup en archer. Donc avec Colère du Nord, Orage et Renard. Il fait plutôt un carnage. Parfois c'est lui qui me fait le plus de dégâts. Alors que la logique ça serait Renard. Ben non des fois c'est lui qui fait le plus de dégâts. Il est vraiment impressionnant ce Colère du Nord. Donc voilà c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt et une bonne journée.